... Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Existence sur les antennes de 4 Fantastiques. Existence est une émission socio-culturelle qui présente les hommes et les femmes qui prestent dans les mondes scientifiques. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir dans ce plateau des 4 Fantastiques un grand homme, professeur Albert Tibangu Wamulumba, professeur ordinaire. Il enseigne dans plusieurs universités, notamment à l'Université Pédagogique Nationale. Au département des sciences de l'information et de la communication, il donne le cours de création du monde et les outils de communication en première année de licence. Au département des philosophies, il donne le cours de philosophie politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter son nouvel ouvrage intitulé « Bakwaka Longu Mutu Netibanda ». L'ouvrage, il est là. Le professeur, il est en présent sur nous dans le plateau. On va décortiquer avec lui ce qu'il voulait nous expliquer dans son ouvrage. Bonjour, messieurs les professeurs. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, professeur. Nous voulons savoir en premier lieu d'où est venue l'idée des Bakwaka Longu. de la première question posée par ma fille aînée, concrétisée par mon fils. La question, c'était « Papa, où est-ce que j'étais quand je n'étais pas né ? » et concrétisée des années plus tard, lorsque mon fils, un de mes fils, nous donne un arbre généalogique vide « A remplir côté papa, côté maman ». Et ce livre, c'est... Oui, professeur, « A remplir côté maman, côté papa et côté maman ». Mais l'arbre est en question. Aujourd'hui, nous le voyons dans la page des titres. Apparemment, c'est remplir. Et la manière dont nous avons partouru le livre. Apparemment, c'est remplir que côté papa, pas côté maman. Qu'est-ce que... Vous ne voyez pas que ce n'est pas trop bien. D'une part, je dirais que vous êtes égoïste ou quoi ? Chez les Balubas, la femme appartient à la famille de l'homme. Donc, nous sommes dans un système qu'on appelle, que les Blancs appellent patriarcal, dont la maman est de facto dans la famille de son mari. Et vous pouvez très bien remplir ça. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la femme libre. Et c'est elle qui entre maintenant dans la famille de son mari. Et c'est elle aussi qui apprend par la même occasion quelle est l'ascendance de son mari et de la progeniture qu'il va donner à son mari. C'est ça, c'est les Balubas. Oui, c'est vrai, professeur. Vous avez raison. Là, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que quand nous voyons, ce sont les enfants qui vous ont posé cette question, professeur. Mais pourquoi vous avez juste eu l'idée de remplir de votre côté, peut-être aussi poser la question à votre femme d'apporter aussi son arbre généalogique pour présenter ça ? Là, vous sortez du livre. Mais évidemment, quand je sors, je ne sors pas du livre. Vous sortez du livre. Ça, c'est Bakwakalongi. Ma femme n'est pas Bakwakalongi. OK. Donc, vous sortez du livre. OK. Mais est-ce que, d'une part, vous avez déjà eu l'idée de présenter... Vous êtes en train de préparer en dehors du livre qui est présenté. Bakwakalongi, c'est Bakwakalongi. Moi, je fais partie de Bakwakalongi. Ma femme, par adoption, fait partie de Bakwakalongi. Donc, vous ne me posez pas des questions en dehors de Bakwakalongi. OK. D'accord. Je suis incapable de répondre. Vous pouvez toujours poser des questions. Je suis incapable. Comment traduisez-vous, professeur, Bakwakalongi, Mutunetibanda ? Donc, vous avez... L'idée est née, justement, de cet empissage, donc, de l'art généalogique demandé par mon fils. Vous avez de l'autre côté l'entrée dans la ligne, dans l'histoire de Bakwakalongi. Il y a deux parties. Il y a les fils aînés de Kalonjimilabi et de Kabediahilunga. Kalonjimilabi a trois enfants. Kalonji, Kabula, Mpuka, c'est ça, Benchibanda, Mbuyamba et Kabeyankomulu. Ils seront restés au haut de la montagne. Les autres sont partis. Donc, ce sont les deux là. Bakwakalongi, Bamutu, c'est-à-dire ceux qui sont restés au haut de la montagne. Et les Bakwakalongi qui sont descendus au bas de la montagne, qui sont les enfants d'un seul homme et d'une seule femme. L'homme étant Kalonjimilabi et la femme étant Kabediahilunga, la princesse Kanyoka. Ok, professeur. Quand vous avez reçu la première question de votre fils, Enzo, que j'ai salué en passant, en pleine émission, il vous a posé cette question. Vous avez, en ces moments-là, vous aviez quoi comme impression, comme sentiment, disons? Non, il n'a pas posé une question. Il a présenté l'arbre généalogique vide. Ok. Il m'appartenait de remplir cet arbre généalogique vide. J'ai rempli jusqu'à la 18e génération à partir de mes petits-enfants. Donc, jusqu'à Milikiloué, qui est quelqu'un qui est venu d'Electa Manika, qui est venu, et sa femme lui a posé avec des chiens. Comment vous appelez? Il est qui par rapport à vous? C'est le mythe fondateur de notre... Votre clan? Non, non, de la nation Baluga. Ok. Oui. On évoluait. Et puis, on évoluait, oui, voilà, je te réponds, c'est à partir de cela, à partir du filon familial nucléaire, que je suis remonté jusqu'à la 18e génération de... D'accord, d'accord, je comprends, professeur. Alors, juste à la page des titres. En fait, c'est ça. Il y a eu l'arbre généalogique, donc, le souci de remplir les choses, et par ce Moyen-Âme, je suis reparti jusque dans notre ascendance pour lui montrer qu'il n'est pas né seulement de monde. Il est né, il vient d'un arbre très, 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 très haut. Voilà. Il était d'ailleurs, il était très, très cher. Oui, professeur, je vois, dans l'ouvrage, juste à la page des titres, vous avez présenté l'arbre généalogique. C'est tout à fait parfait pour vous, oui, je suis d'accord. Mais sauf que, professeur, je ne vois pas les illustrations. Il n'y a aucun endroit où vous illustrez, par exemple, Kabeya Milabi, c'est lui qui donne l'occasion à Bapakalongi, que nous avons joué. Il est Kalongi Milabi. Kalongi Milabi, oui. Kalongi Milabi, voilà. Il n'y avait pas de photos à ce moment-là, donc je ne pourrais pas mettre les photos. Mais arrivé à un certain moment, le moment où il y avait maintenant des photos, pourquoi ne pas tuerais quelques photos pour illustrer ça dans le livre ? Qui a inventé la photo ? La photo, elle est venue de l'homme blanc. Cet appareil-là qui nous permet de capturer des photos aujourd'hui. Mais notre pouvoir était, indépendamment de l'homme blanc, on n'avait pas inventé la photo à cette période-là. Ok. Pendant la période où on a inventé la photo, vous avez quand même songé ou soit avoir une idée de dire que voilà, dans l'arbre généalogique, à une génération par exemple, à la quatrième, à la cinquième ou à la sixième génération, à partir de ces moments-là, voilà les illustrations de tous ces gens-là. Mais nous avons ce qu'on appelle, ce que le blanc appelle l'art dans l'ouba, où vous avez des figurines, vous avez des statues, vous avez des choses comme ça. Et on sait déterminer maintenant, cet art-là, c'est à partir de cette dynastie. Donc on sait si tu es par rapport à l'ensemble de la dynastie, mais pas par rapport aux individus. Ok. D'accord, professeur. Dans votre ouvrage, vous êtes en train de faire la fraternité voisinage et des sangs. Avec quoi ? Non, là, c'est ça. Avec qui ? Non, là, c'est une subdivision. Oui. Le baco-connage, il y a l'intérêt d'un même. Ça provoque toujours des éclats. Il y a le baco-connage, là, qui se compte aussi comme baco-connage, mais en fait, baco-connage dont je parle ici, sont les enfants des Kabediah Ilona et des Calonji Milabi. Donc ceux qui sont restés en haut, et donc ceux qui sont descendus en bas, c'est-à-dire les aînés qui sont descendus en bas pour une raison ou une autre, et leurs frères qui sont restés en haut. C'est ça qu'on appelle baco-connage, bah mutu, mais baco-connage, bah tchibanda. Ok, professeur. Ok, professeur. Pourriez-vous nous expliquer un peu, dans votre larbre généalogique, comment ça succède ? Donc, qui, par exemple, était l'auteur principal de Bago-connage, au début, votre grand-père, arrière-grand-père, et après, jusqu'à atteindre votre 18e génération ? A chaque niveau, vous avez quelques noms que vous pouvez illustrer pour dire qu'au début, c'était d'abord ? Non, ça commence à la famille, par ma famille, là. Je ne sais pas si vous avez bien constaté. Oui. Ça commence par, la réponse, ma fille, à la fois, j'inscris la généalogique, vous avez donc, ma fille me demande, moi j'ai dit, mais vous laissez, vous montez le tchibanda, Albert, et de homo-kenge, homo-kenge, Angèle. Et le père de Tchibanda s'appelle Mulumba, le père de Mulumba, grand-père de Tchibanda s'appelle Tchibanda Kamwana, le père de Tchibanda Kamwana, c'est un kengelamoaza, le père d'un kengelamoaza, c'est Mwepu Mulumba, Mukendinyoka, Kabahamba, Lukusa, qui est descendu le dernier pour suivre ses grands frères, qui est descendu d'en haut vers le haut, et puis vous avez neuvième génération, Kalonji Kaboulam Puka, qui est resté en haut, vous avez Kalonji Milabi, qui est notre père fondateur, de Bakwa Kalonji, et puis Kalonji Milabi, donc dixième génération, vous avez Kalonji Mpuna, Tchibanda, et puis Tchibanda Sambuta, ensuite vous avez en presse, Kassongo Kadimbi, qui est parti du Katanga, pour des raisons bien précises, il y a mon ouvrage qui va traiter de ça, et puis Muloku Kassona, les titres de l'ouvrage qui va traiter ça, c'est quoi déjà ? Vous vous entrecoupez ce que vous avez demandé, je suis en train de lire la janvierie, vous avez donc, Tchibanda Sambuta, Kassongo Kadimbi, Muloku Kassongo, qui est resté, lui, au Katanga, et ensuite, qui est resté là-bas, bien sûr, et Ilunga Liu, Shankadi, ce qu'on appelle Shankadi chez nous, et ensuite vous avez Ilunga Bidin, Kalonji Kaboulam, qui est vraiment le général formidable, qui est le père fondateur de la deuxième dynastie de Baluba, et enfin, enfin, vous avez Mbili Kiliwe, qui est le mythique fondateur de Baluba, de la nation de Baluba, Sembili Kiliwe, c'était comme un fantôme qui est venu quelque part de l'acte Tanganika, il y a une jeune femme qui puisait de l'eau, qui a vu quelqu'un comme ça, au-delà, pour lui dire, mais tu es qui ? Il dit, Ndumuluba, voilà le début de Baluba, Ndumuluba, qu'est-ce que ça veut dire Ndumuluba ? Elle a eu peur, elle est allée dire à son père, son grand grand monsieur, qui ne parlait pas, c'était vraiment quelqu'un qui parlait avec ses chiens, c'était l'ancêtre mythique de Baluba, c'est ça, Mbili Kiliwe, mais vous voyez là, ça fait frémir, la peau, c'est quelque chose de formidable, lorsque mon fils salue, ça dit, ma papa, c'est de là que je viens, vous avez bien, voilà, c'est ça. Où est-ce que vous avez ici ces informations, professeur ? Vous êtes descendu sur, oui, l'histoire, oui, il y a l'histoire, évidemment. L'histoire se raconte de la grand-mère, je vous ai dit ici, la femme, et de fils, c'est nos grands-mères qui nous racontaient ça, et puis après, on a confronté ça avec les aînés qui continuent à dire, vous savez, l'histoire, notre histoire, c'est orale, comme on dit, mais et puis, vous avez des gens qui ont cherché, notamment l'abbé Lazare, Mpoyi. Mpoyi, oui, je voulais d'ailleurs savoir... Et ensuite, vous avez ce monsieur-là, ce monsieur-là. Il est qui ? Kanyinda, Bouloulou, Étienne. C'est un moukakalongi de la haute montagne, et c'est lui, avec ce moukakalongi du bas, mais qui a étudié et qui m'a enseigné énormément sur notre généalogie. Donc, ce sont les deux personnages. Lui, c'était Moukoualoukoussa, et moi, je suis Moukoualoukoussa. Ok, j'ai compris. Il est Moukoualoukoussa du haut, moi, Moukoualoukoussa du bas. Ok, ce sont les deux personnages. 92 ans. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Là, c'est vraiment ma bibliothèque. Donc, vous me demandez comment, je le sais de par ma bibliothèque, là-bas. Ok, donc, si on comprend bien, d'une part, vous avez prisé des informations auprès de lui. À la source, vraie source. À la vraie source. Ok, d'accord. Professeur, à un certain moment, au niveau de Bakwa Kalongi, depuis le décès du grand chef, Kabeya Kalongi, Non, ça n'existe pas Kabeya Kalongi. J'ai parcouru un article. Oui, mais c'est pas Kabeya Kalongi. Moi, je vous dis qu'il est ici. Kabeya Kalongi. Milabi. Ça, c'est le père de Bakwa Kalongi. Professeur, au niveau de Bakwa Kalongi, il y a la succession du pouvoir. Oui, voilà. Vous pouvez nous donner cette succession du pouvoir-là ? Le chef, pas les noms qui sont... Il y a plusieurs noms, évidemment. Mais sauf que je voulais savoir d'abord la succession du pouvoir-là. Pour atteindre peut-être jusqu'au niveau des années 1985 ou... La succession du pouvoir avant 1912, vous avez quatre noms. Moudinebou Mouya, Kambila Kayemba, Kabeya Kana, Mutombo Kachi, numéro un. Ça, c'est avant 1912. Ok. Après 1912, vous avez Lutonga. Vous avez Kabeya Nadiibwa, ou bien Mutombo Kachi 2. Ensuite, vous avez Lutonga, ou Mutombo Kachi 3. Oui. Ensuite, vous avez, du temps de Mouto là, Kabeya Nkashama. Et ensuite, vous avez Kabeya Nkashama 2. Nous en sommes encore là. Donc, ça continue. Est-ce que les enfants de Kabeya Nkongolo, qui étaient vraiment le successeur de Kalonji Milabi, est-ce que ça continue encore? Ça, je vais voir dans la conclusion et dans la recherche que je suis en train de faire maintenant pour savoir quel est actuellement... Est-ce que c'est l'enfant de Kabeya Nkashama, ou est-ce que ce sont les enfants de les deux premiers? Depuis un certain état, vous n'avez plus de... Je ne suis pas parti chez moi. Mais au moins, vous avez quelques informations de là. Je ne peux pas avoir les informations de faux intellectuels ici qui ignorent jusqu'à leur maman, ils ne semblent même pas de qui ils sont. Mais aujourd'hui, qui a les pouvoirs? C'est moi, moi je partirai dans la dynastie. Non, 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 qui a les pouvoirs? Qui a les pouvoirs de Bakwakalong aujourd'hui? Eh bien, quand j'irai là, je serai aujourd'hui. Mais au moins, vous pouvez savoir ça aussi. Non, 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 il y a beaucoup de confusion. Si aujourd'hui, on vous demandait d'être chef coutumier... A l'occasion, on me demandait d'être chef coutumier. On, c'est qui? Le on, là-dedans, je parle, l'ensemble des membres de votre famille qui sont restés au niveau de Bakwakalong. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis complètement analphabète par rapport à ce qu'ils sont en train de se faire ici. Mais vous allez apprendre des choses. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça en français? Je devais écrire. Tu ne vois pas cette histoire? Mais vous connaissez l'histoire. Je connais l'histoire, mais l'histoire falsifiée par la langue française. Évidemment. Voilà. Donc, si j'ai raconté mon histoire, je vais raconter l'histoire en tuluban. Alors, vous me posez la question actuellement. Donc, quand je sentirai... Parce que je suis en train d'écrire mon histoire en tuluban. Oui. En tuluban, s'il vous plaît. Donc, je suis en train de le faire. Donc, je ne veux pas le faire en français. Là, c'est falsifier les choses. Alors, je reviens à la question. Maintenant, vous ne savez pas quel est le successeur de tel ou tel ou tel. Comment est-ce que vous le saurez? Vous dites, est-ce que vous ne pourriez pas vous interroger ceux qui sont ici? Mais ce sont des analfabètes. Pourquoi? Les beaux-acadé qui sont ici, ce sont des analfabètes. Ils ne savent pas se lire. Pour se lire, il faut connaître la langue tuluban. Evidemment. Mais, professeur, une chose est vraie. Aujourd'hui, dans la capitale, nous avons quatre langues. Au moins, les baloubas, ils sont parmi les familles qui instruisent leurs enfants à apprendre cette langue-là. La plupart des baloubas ici, à Kinshasa, parlent bien leurs langues. de notre temps, quand nous étions jeunes, oui. Mais alors, vous allez le trouver ici, et ce n'est pas un reproche, les lingalas, c'est partout. Oui, les lingalas, c'est partout. Nous sommes dans la région des lingalas. Des lingalas, ici, à Kinshasa. Oui. Mais au moins, la plupart des baloubas qui sont... De notre génération, oui. Non, seulement de votre génération. Moi, je connais ça. J'ai, même de ma génération, je ne suis pas de votre génération, évidemment, mais je connais, j'ai des amis loubas qui parlent correctement la langue tuluba. Comment est-ce que tu sais que c'est correctement parce que tu ne parles pas les mots tulubans? Mais au moins, ils en parlent avec leur famille. Au moins, ils en parlent avec leur famille. Non. Ils en parlent? Ils sont déségarés. Vos enfants, ils connaissent parler le tuluba? Pas du tout. Pas du tout. Il y a mon aîné qui barbune un peu parce qu'il a entendu on parle avec sa maman. Mais peut-être, vous n'avez pas su... Vous entendez bien. Oui. Donc, je parle avec ma femme. Oui. Ma femme, qui n'est pas mouluba, oui, mais qui parle le tuluba parfaitement. Mais vous aurez dû... Alors, ma fille... Vous aurez dû peut-être instruire vos enfants à apprendre cette langue-là, professeur. Oui. Parce que c'est bien pour vous. Non, mais je... Mais vous n'avez pas occasionné ça à vos enfants. Pourquoi? C'est cela ma faute, mais... Ah, vous acceptez votre faute? Oui, c'est ça ma faute. Parce qu'il me le demande d'ailleurs. Papa, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas appris tuluba? Oui. Moi, j'ai dit non. Si je vous avais appris tuluba, vous alliez sortir de cours. C'est parce que vous êtes à Paris. Donc, étudiez comme les autres. C'est tout. Mais en famille... Écoutez-moi bien. Chez vous, c'est ici. Vous n'êtes pas des baloubaos. Vous êtes des Français ici. Ça, c'est chez vous. Je disais qu'à partir de 1972, il y a eu la succession là, les chefs jusqu'à Kabeyan Kachama. Alors, vous me rapportez l'information qu'il y a maintenant la lutte du pouvoir. La lutte du pouvoir dans la succession. Depuis... Je ne sais pas quoi que l'on dit. Écoutez, écoutez, vous me dites ça. Oui. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui est en train de se passer et j'accepte l'information. Mais seulement, il faut accepter l'information avec beaucoup de pincettes. Parce que vous trouverez des gens qui disent qu'ils sont des baloubaos. Et vous savez, la question essentielle des baloubaos, lorsqu'on vous rencontre comme ça, vous vous appelez comme un tchibam. Tchibam, mais... Tu es l'enfant de qui? Tu vas décliner. Oui. Mais dans quelle famille? Et dans quelle succession? Est-ce que tchibam? Ou du moukwadi chayang? Est-ce que tu es moukwangang? Ou est-ce que tu es moukwangang? Moukwakalongi kamoutouang? Et c'est pas. Et il faut que je décline. Et c'est cela que vous trouvez dans l'arbre généalogique. Donc, si mon fils se dit... Comme ma fille, là, il a trouvé... Il était en train de parler à Assas, donc à l'université d'Assas, avec ses camarades blancs. Il y a une fille qui passe par là qui dit, mais tu t'appelles comment? Elle dit, tchibam. Et la fille, qui était une noire, il dit, mais... Il ne la connaissait même pas. Dès qu'il a dit que je suis... Je m'appelle Cécile Tchibam. Il dit, ah, des moulus, bien sûr. Et puis, il est parti avec des dents. D'accord. Et la fille, je me demandais, pourquoi, pourquoi il m'a insulté comme ça alors que je parlais? C'est quoi, papa, des moulus? Moi, j'ai dit, des moulus, ça veut dire mouluba, quoi. Mais c'est un terme péjoratif parce que, mais moi, il faut prendre cela avec honneur. Avec honneur, oui. Voilà. Donc, quelqu'un qui va voir qu'on se bat là-bas pour le pouvoir, il va prendre l'extérieur et pouvoir peaufiner dans son article et qu'en français, s'il vous plaît. Évidemment, professeur. En français. Vous savez qu'en tant que fils de là, en tant que fils de Bapakalongi, professeur, depuis le décès de votre... en 1995, il y a le grand chef qui était là et qui s'appelait Kabeyakalongi. J'ai parcouru ça dans un article. Le monsieur nous a expliqué qu'il y a un fort conflit aujourd'hui de succession du pouvoir. Professeur, en tant que fils de là, vous avez l'histoire en vous. Vous ne pouvez pas penser peut-être à aller sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Parce que moi, je vous donne de l'information. Si vous ne croyez pas à mon information, au moins, vous avez des gens qui sont là-bas, qui sont restés, ou vous avez la facilité de contacter et savoir ce qui se passe là. Écoutez, je vous ai dit ceci. À l'occasion de cette âme généalogique, je fais entrer mes enfants dans la grande famille. Dans la grande famille, évidemment. Et se découvrent là-dedans. Moi, mon rôle se termine là-bas. Mais, en écrivant maintenant, pour ceux qui me regardent, dans la grande ligne de Baluba, où les Bakouacologiens vont s'insérer, je pourrais voir quelle est la succession du pouvoir. Et je sais déjà maintenant comment les Bakouacologiens se donnent le pouvoir. Ça, je le sais. Vous pouvez le dire. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui a publié ça, parce qu'ils se battent partout. Les gens se battent maintenant pour le pouvoir. Pourquoi ? C'est à cause de l'argent. Ce n'est pas tellement... À cause de l'argent, oui. C'est pas seulement à cause de la succession. Il y a quelqu'un qui peut venir de l'extérieur pour verser complètement la succession de la dynastie Bakouacologi, parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas comme ça. Mais il y a des entités qui sont au sommet qui peuvent trancher ces conflits-là afin d'apporter la paix. Mais on ne les écoute pas parce qu'il y a de l'argent qui compte maintenant beaucoup plus que la dynastie. Mais vous allez vous battre. Vous n'allez pas vous aussi laisser votre bas ou quoi qu'un ange comme ça. Je ne parle pas dans l'air. Je parle par rapport à ce que j'ai écrit et ce que vous avez lu. Alors, vous m'interrogez. J'ai dit que je ne peux rien dire là-dessus. Tout ce que je peux faire, c'est qu'éventuellement que je puisse prendre l'angle avec ceux qui sont avec la base pour savoir qui dirige, qui devrait diriger et comment trancher cette chose. Mais je sais qu'il y a des gens extérieurs qui veulent entrer pour détruire l'intérieur. C'est ce que le chef de l'UMPER a fait avec Kabeyan Kachama. Et le nom que vous me dites, Kabeyan Kalonji, il se peut que ce soit un des descendants de Kabeyan Kachama. Mais il faut que je sache parce qu'il y a des Kabeyan Kachama qui sont des Bakwa Kalonji, mais qui ne sont pas des Bakwa Kalonji, qui sont des enfants de co-épouses de Kabeyan Kachama. Ça, elles savent très bien qu'ils ne peuvent pas entrer là-dedans. Ils peuvent acheter le pouvoir. Donc ce que j'ai à faire, c'est de savoir aujourd'hui, là, qui est vraiment le successeur authentique. Authentique, voilà. Est-ce que c'est l'enfant de Mbouyamba ? Ça ne peut pas être l'enfant de l'aîné Mpouka. Parce que Mpouka, ces enfants sont descendus au bar. Ça ne peut pas être l'enfant... Ça ne peut être que les enfants de Kabeyan Kachama. Si ce n'est pas la successeur de Kabeyan Kongolo, qui est la successeur des tenteurs. C'est lui qui est resté du pouvoir. Kabeyan Kongolo, c'est lui qui est resté... Non, c'est sa généalogie, enfin, sa descendance qui peut succéder vraiment au pouvoir. Si c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs... Non, non. Non. Ailleurs, il y a des dignitaires. Voilà le côté magnifique de ce petit ouvrage. Voilà. C'est-à-dire, ça me tient plus jeune encore. OK. Pour que j'entre dans ce que je crois pouvoir défendre, mais en tout cas, j'ai déjà répondu à la question de ceux qui voulaient savoir d'où il y a. C'est ce qui est important pour moi. Je suis d'accord avec vous, professeur. Est-ce que vous avez une autre question ? Je suis d'accord avec vous. Oui, professeur, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Moi, ce que je voulais... Je voulais que vous puissiez condenser un peu votre livre. En quelques mots, on a déjà tout parlé. Trois choses. Trois choses, oui. Trois choses. Arrêtez-le, suivez. Réponse à la préoccupation de mes enfants. De vos enfants, oui. L'entrée dans ma famille et dans ma généalogie jusqu'à partir de mes petits-enfants des 8e génération. OK. La fierté d'avoir eu comme père fondateur ce mythique personnage venant du Tanganyika et de plus au-delà qui s'appelle Nbidi Kiloé. et mon consanguinité avec le Bassong à partir de Ilung Nbidi, fils d'Nbidi Kiloé qui est à la fois l'enfant de Boulanda et l'enfant d'Nbidi Kiloé. D'où je viens. Ah, c'est une histoire magnifique. Moi, professeur, pour arriver, nous sommes déjà arrivés à la fin, oui, évidemment. Pourriez-vous dire quoi pour les téléspectateurs ? Où est-ce qu'ils peuvent avoir les livres ici de Bacuacalongi ? Surtout que la famille est devenue une très grande famille. Alors, ceux qui sont de près ou de loin pourraient peut-être avoir cet honneur ou cette envie de venir lire votre Bacuacalongi pour comprendre parce qu'il y en a plein peut-être qui n'ont pas encore compris leur histoire. aujourd'hui, si par exemple ces gens avaient à voir Bacuacalongi, où est-ce qu'ils vont assister Bacuacalongi ? À côté de Pavillon E, quatre fantastiques cyber. Pourquoi on appelle cela quatre fantastiques ? Pourquoi ? Parce que j'ai quatre enfants et ils sont fantastiques. Ah, ok. Donc, vous adorez vos enfants. Et leur mère leur a proposé un endroit où on peut trouver Bacuacalongi c'est aux quatre fantastiques cyber. Qui gère quatre fantastiques cyber ? Peut-être on peut les connaître. Lucien Bokite. Donc, les téléspectateurs, dès que vous arrivez au niveau des quatre fantastiques, il n'y a pas d'autres noms que vous allez retenir. Il y a Lucien et Bleuvi. Les deux personnages vont vous montrer les Bacuacalongi, l'original. J'ai dit bien Bacuacalongi original. Et j'ajoute, ils ne sont pas des Bacuacalongi, eux. Et ils ne sont pas des Bacuacalongi. Ils se sont intéressés à Bacuacalongi. Oui. Donc, ce que je pourrais donner aussi comme information, c'est qu'il faudrait que nos familles puissent profiter de cette petite famille pour rentrer dans la généalité du Grand Congo. Oui. Un jour, j'ai écouté sur Okapi une dame qui cherche les archives, qui n'a pas trouvé les archives. Et il y a quelqu'un qui répondait, qui disait nous, le Congolet, on est comme ça. Une fois qu'on a un changement, on détruit tout. Quand quelqu'un mère, tout ce qu'il a, on le détruit. On va l'enterrer quelque part, on oublie. Mais non, la question que vous me posez, est-ce que vous ne connaissez pas ça? Oui. Mais si la tradition est là, la sauvagerie de tout détruire, comment est-ce qu'on peut continuer notre histoire? D'accord. Dans l'histoire, il y a toujours des gens qui font bien, d'autres qui font mal, mais il faut savoir que nous venons de ce bien et de ce mal. Merci beaucoup. Détruire, c'est quoi ça? Merci beaucoup, messieurs les professeurs. S'il y avait quelque chose qui peut être conseillé, c'est que nous écoutent, que chacun prenne le plaisir de dire à son enfant, voilà d'où vous venez. Et nous allons reconstituer ce Congo sur des bases magnifiques. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Existence. C'est une émission magnifique. Cette émission reçoit tout le monde, tout le monde, donc, pas n'importe qui, tout le monde qui presse dans le monde scientifique, les assistants, les chefs des travaux et consorts, si vous avez à nous expliquer quoi, nous allons parcourir vos livres et vous allez vous exprimer sur ces plateaux. En présent, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, je vous dis un grand merci et je remercie énormément le professeur Albert Tibangu Amogumba, un grand professeur, un grand professeur. Je dirais que c'est mon professeur à moi, je suis ravi d'être tout le temps à ses côtés. Alors, Bayo, merci professeur. beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501